Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. L'actualité ce soir marquée par les mouvements sociaux une fois de plus dans le département. Toujours pas d'épilogue dans le feuilleton Maïko où le dialogue à l'image de ces activités reste au point mort. Tout comme à la poste où les services de livraison et d'accueil n'étaient pas assurés dans l'ensemble de l'île ce jeudi. Les précisions au cours de cette édition juste après les titres de ce jour. Ça chauffe du côté de Maïko. Aucun accord n'a pu être trouvé et la direction accuse les grévistes de violence et d'intimidation. Les femmes leaders ont donc décidé de s'en mêler en bloquant la route ce matin. Les gendarmes sont intervenus dans un climat très tendu. Explication. Construisons ensemble l'avenir des Outre-mer. Tel est le leitmotiv des Assises des Outre-mer organisé au sein de chaque territoire ultramarin. Néanmoins, ces dernières font grincer des dents, notamment du côté du collectif de Mayotte, qui n'a pas été convié aux tables rondes. Le point au cours de cette édition. Aujourd'hui est lancé le concours Selfies, ton préservatif, organisé par l'Association des étudiants du CUFR, Nari Kemsada et la MGEN. Objectif, casser les tabous et sensibiliser les jeunes. Et la participation de la mutuelle n'est pas un hasard. En effet, celle-ci s'investit dans des actions de prévention et de lutte contre la désertification médicale à Mayotte. Reportage. Direction Longoni pour débuter ce 19h où la grève à Maïko est arrivée à sa cinquième semaine. Après l'échec des négociations lundi dernier, les discussions sont désormais au point mort entre direction et grévistes. Des grévistes qui peuvent également compter désormais sur le soutien de poids du collectif des femmes leaders. Les images dans ce reportage. Sur la route de Maïko, la circulation tourne au ralenti. Devant des forces de l'ordre venues lever un barrage installé, c'est sans modération que les femmes leaders manifestent leur mécontentement. Elles sont désormais les dernières invitées d'une grève décidément sans issue. Soutenir les agents de Maïko. Et ce qui m'inquiète moi et qui me sidère, c'est quand je vois des militaires qui sont là pour se battre contre des femmes qui n'ont que des seins pour se défendre, alors qu'on a des délicats qui sont dans nos villages en train de piller nos maisons et qui ne font rien du tout pour nous défendre. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici ? De la provocation ? Ils ne l'auront pas avec nous. Le groupe de femmes a depuis décidé de prendre le leadership du mouvement et pointe du doigt une direction désignée comme principale responsable du blocage actuel. Au pied de l'usine de la célèbre boisson gazeuse, pour les grévistes, c'est la tête des mauvais jours. Plus de cinq semaines après le début du conflit, l'inquiétude semble prendre le dessus sur les espoirs d'une sortie de crise, suite notamment aux procédures de licenciement lancées à l'encontre des cinq salariés de la société. Vouloir retourner au travail tout en sachant que derrière la direction veut prendre l'initiative de licencier certains du mouvement. Donc tout ça fait que ça frustre et que nous on ne s'attendait pas à cela parce que le droit de grève c'est un droit, mais c'est aussi, nous on milite pour que derrière on ait des conditions meilleures, mais pas avoir des licenciements. De son côté, la direction n'est pas prête à abandonner les poursuites judiciaires, point rajouté par les grévistes lors des négociations lundi dernier. Vous savez, une grève c'est bien sûr un mouvement collectif, mais c'est aussi une somme d'individus qui prend des décisions, d'agir ou de ne pas agir, de menacer ou de ne pas menacer, d'avoir des actes qui sont illégaux ou de rester dans le cadre de la loi. Et aujourd'hui je ne peux pas légitimer tous ces actes qui se sont produits, ces actes qui constituent des agissements majeurs, qui constituent des fautes lourdes, et qui doivent être, à mon sens, sanctionnés pour que demain on puisse reconstruire l'entreprise. Un employeur qui aujourd'hui encore dénonce les actes de dégradation et d'intimidation de la part des grévistes, accusation rejetée en bloc par les salariés. Nous on se force à ce que la grève se finisse dans de bons termes et que nos outils de travail restent corrects. Donc au jour d'aujourd'hui, si la direction avance, que nous on dégrade nos matériaux, ça n'a pas de sens pour nous. Camper sur sa position, le feuilleton Maïko n'est visiblement pas prêt de connaître son épilogue dans les jours à venir. Pas de facteur, pas de courrier ce jeudi dans le département. Conséquence d'un nouveau mouvement social des agents de la Poste. Après avoir rencontré la directrice des Outre-mer de l'opérateur postal en visite sur le territoire cette semaine et le directeur régional, les syndicats préviennent d'ores et déjà, en cas de non-satisfaction de leur revendication, un second préavis de grève pourrait être déposé pour une durée cette fois-ci illimitée. Bastien Sabouré. C'est la grève aujourd'hui au centre de tri de la Poste de Kauény. Mardi, la directrice exécutive des Outre-mer de la Poste était en visite sur le territoire. Les syndicats ont été reçus, leurs doléances écoutées. Écoutées, mais pas entendues d'après les syndicats. Ces derniers ont demandé la construction de nouveaux locaux pour accueillir les salariés et permettre l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour la directrice, la construction ne ferait pas partie des prérogatives de la Poste. Les bureaux qui sont construits à Mayotte depuis 1986, vous avez l'impression de rentrer dans une cage à poules, mais malheureusement, nous on vit dedans et il faudrait qu'on casse ces bureaux. On a eu, on va dire, un principe moral. C'est qu'elle reconnaît effectivement que tous les bureaux de Mayotte, ils ne sont pas en normes. Il faudrait reconstruire, sauf que la Poste ne construit plus aujourd'hui. C'est ce qu'ils nous disent. Alors comment on fait ? On reste dans cette même situation ? Non, non, on ne doit pas rester dans ça. La Poste doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités parce que c'est un service public. Une seconde réunion a eu lieu hier avec le directeur régional de la Poste de Mayotte. Les négociations n'ont guère plus avancée. Les revendications sont nombreuses. Aujourd'hui, un point est fait par l'intersyndical aux salariés en grève. Un prochain préavis doit être déposé et celui-ci sera dans l'idée une grève reconduite pour une durée illimitée en cas de désaccord. Alors, on s'organise et on priorise les revendications. C'est vrai, on a 11 revendications. Mais je vais vous citer 4 ou 5 qui nous tiennent vraiment à cœur. La première, c'est l'audit. Pourquoi l'audit ? L'audit parce que nous, on ne comprend pas aujourd'hui qu'avec une population de 265 000 habitants, il y a 169 agents. L'audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial. Voici une mesure qui aurait été acceptée par la directrice des Outre-mer. Les syndicats veillent maintenant à ce qu'elles tiennent parole. Parmi les autres priorités, la formation, en rapport avec les nouveaux outils de numérisation que met en place La Poste, une aide pour le transport de 500 euros par mois ou encore un alignement sur la réunion au niveau des anciennetés de service. Moi, je suis rentré à La Poste le 1er septembre 1986. Je compte à peu près 30 ans d'ancienneté. Alors, quand je me compare à un fonctionnaire, par exemple, de la réunion qui a 20 ans d'ancienneté de service, aujourd'hui, je suis ATG2. Je suis plus gradé que la personne que je fais référence. Lui, il est APN2. Alors, on a une différence de 536 euros de différence. Parce que celui qui est petit, il gagne 536 euros de plus par rapport à moi. Une réunion tripartite entre les syndicats de Mayotte, la direction et le siège de La Poste est demandé sur Paris. Un courrier sera prochainement envoyé à la directrice Outre-mer de La Poste. La réunion terminée, la date du prochain préavis de grève est connue. Elle est fixée aux alentours du 15 décembre prochain. En pleine période de fête, espérons que le Père Noël prendra ses dispositions pour que les cadeaux arrivent à temps. Eux étaient discrets depuis quelques solomènes, mais le collectif de Mayotte a décidé de refaire surface sur l'île avec des membres aujourd'hui très en colère. Grand oublié des assises des Outre-mer, le mouvement, intéressé notamment par ce grand rendez-vous pour le département, souhaitait participer à un atelier de travail intitulé « Améliorer la sécurité de tous et gérer la pression migratoire ». Et malgré les demandes à répétition adressées à la préfecture, ni le collectif de Mayotte, ni les assoiffés du Sud ne sont pour l'heure programmés pour les prochaines réunions. Le coup de sang de ce 19h dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le collectif de Mayotte est de retour sur le devant de la Seine. Alors que les ateliers des assises des Outre-mer se multiplient, les membres du collectif s'insurgent de ne pas avoir été conviés, notamment sur la question épineuse de la pression migratoire. On est en colère parce que toutes les associations pro-comoriennes, on les a invitées. Moi, je ne vois pas pourquoi ces associations-là qui sont invitées ont du rapport par rapport à l'avenir de Mayotte. Donc nous, on est en colère. Nous, les Mahorais, qui sommes les piliers de Mayotte, qui vont décider l'avenir de nos enfants à Mayotte, on n'est pas invités sur les assises de Mayotte, de l'Outre-mer. Donc moi, je me demande à ce qu'il fait, monsieur le préfet, sur quoi il réagit sur ce problématique-là. Autre association associée au collectif de Mayotte, mais qui aurait aimé être conviée à part entière, les Assoiffés du Sud. Ces derniers veulent prendre part aux discussions et alerter les autorités quant aux installations illégales à l'origine de la dégradation de l'environnement. Aucune de nos associations n'a été conviée. Et cela est malheureux. Nous aimerions savoir s'il serait trop tard pour pouvoir quand même intégrer ces assises, parce que nous avons quand même notre mot à dire. Nous aurions pu, lors des assises, mettre en avant nos actions, en fait, nos projets 2018 à venir. Et ça n'a pas été fait. Maintenant, nous laissons un appel à nos maires à ce que des rencontres soient réalisées au plus vite, puisque nos réserves forestières sont en train d'être asséchées. Nous avons fait aujourd'hui une sortie jusqu'à Mapuira et nous avons constaté, en fait, quand même des dégradations assez flagrantes. Depuis plusieurs semaines, les Assoiffés mènent un important travail sur le terrain afin de répertorier tous les sites sensibles, notamment dans la commune de Sada. La situation catastrophique que vous voyez, nous avons une deuxième source d'eau, toujours à la commune de Sada, à Cavani, et autour, ce sont des casentoles qui sont éparpillées un peu partout. Et il faut que la mer, notre mer, en tout cas Sada, puisse être en accord avec nous pour pouvoir mettre un périmètre de protection contre ces cultures qui poussent un peu partout. Très remontés, les membres du collectif de Mayotte et des Assoiffés attendent désormais un signe de l'État, sans quoi ils n'excluent pas de mener à nouveau des actions coup de poing. Vous connaissez les Assoiffés. À n'importe quel moment, ils peuvent agir sans qu'on sache à quel moment et c'est quoi ce qu'ils peuvent faire. Ces assises des Outre-mer sont d'ores et déjà source de tensions. le tout à quelques mois de la rédaction d'un livret bleu qui sera à coup sûr épluché de très près. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. On l'a vu dans ce sujet, est-ce une faute de délaisser un collectif pris impliqué justement dans le développement de son territoire ? Alors comme vous l'avez dit, pour l'heure, effectivement, ils n'ont pas été conviés. Alors il y a eu plusieurs réunions, il y en a eu deux plus exactement. C'est la troisième, il y en aura d'autres sur ce sujet de la pression migratoire. et il y en aura d'autres. Donc effectivement, pour le moment, on comprend leur réaction, on comprend qu'ils ne soient pas contents de ne pas avoir été conviés parce que c'est intéressant aussi que les associations humanitaires avec leur réalité sur le terrain, elles puissent rencontrer aussi des personnes qui disent il faut une immigration zéro parce que c'est ce que dit aujourd'hui le collectif. Et c'est aussi ça, ces assises des Outre-mer, c'est vraiment des échanges, des débats pour construire Maillot de demain. Donc effectivement, c'est compréhensible. Maintenant, ça va être long, ces assises, ça va être très long. Je pense qu'ils ont vraiment voulu intervenir aujourd'hui pour dire à l'État, il faut absolument qu'on soit associé aux discussions. Et puis effectivement, aussi les assoiffés du Sud qui depuis plusieurs semaines travaillent, ils font véritablement un gros travail sur le terrain. ils vont sur des sites qui ont été très dégradés et où il y a des risques d'assèchement. On sait que le défrichement, on sait qu'effectivement la culture surbrûlée notamment, sont des phénomènes qui favorisent la dégradation de l'environnement. Et c'est important que cette association aussi soit associée aux discussions sur l'environnement. Les assoiffés se sont constitués en association pour ça, pour pouvoir vraiment avoir leur mot à dire, pour pouvoir intervenir. Donc voilà, on comprend en tout cas, c'est clair qu'il y ait cette colère aujourd'hui. Maintenant, on imagine que l'État, dans les prochaines semaines, va convier ses associations comme d'autres sur le sujet de la santé. On a aujourd'hui Narike Moussada qui sur la santé a pu être justement convié aux réunions. Je pense que ça sera aussi le cas pour le collectif de Mayotte ou les assoiffés du Sud. Et voilà, c'est important que tout le monde puisse réagir, que tout le monde puisse donner son avis parce que c'est aussi ça, le collectif de Mayotte, c'est vrai qu'ils ont des avis qui sont très radicaux. On sent qu'ils ne font pas l'unanimité, mais c'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme eux et je pense qu'il ne faut pas du tout nier leur discours. Loin de là, il faut aussi les intégrer aux discussions. Ils ont des choses à dire, ils ont une vraie colère. Ce n'est pas une colère qui doit rester sourde. On doit entendre aussi leur point de vue. c'est important que tout le monde puisse s'exprimer, notamment dans le cadre des acides des Outre-mer parce que c'est vraiment l'essence de ce dispositif. Merci Pierre pour toutes ces explications. En politique, à la sortie du 100e congrès des maires de France, le président de l'association des maires de Mayotte, Saïd Omarouali, s'exprime. Le premier magistrat de la commune de Zaudzilabattor a notamment exposé la situation du 101e département de France au risque de choquer l'Assemblée. Santé, immigration, éducation ou bien encore insécurité, aucune pincette n'a été prise par l'ancien chef du département pour expliquer aux maires de France les mots rencontrés actuellement par Mayotte. Écoutez ces propos au micro de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Écoutez, lorsque vous vivez dans un territoire où vous n'avez plus la liberté de sortir, vous n'avez plus la liberté de circuler parce que vous vous faites agresser et quand vous sortez vous revenez à votre maison et saccagez. Lorsque vous n'avez pas la liberté de vous soigner là où vous voulez, lorsque vous n'avez pas la liberté d'emmener vos enfants dans des écoles qui ne sont pas bondés et que vous êtes toujours en rotation, d'après vous, est-ce que nous sommes dans un territoire normal ou bien dans un territoire complètement oublié par, je dirais, l'État ? Il y a des efforts effectivement qui ont été faits ces derniers temps mais ces efforts sont insuffisants et effectivement, compte tenu que la démographie ne cesse d'augmenter, pas dû à l'immigration clandestine, très très importante et surtout qu'il n'y a pas de politique, je dirais, adaptée peut-être à nos réalités, bien évidemment, je ne sais pas dans combien de temps on pourra inverser la tendance, mais en tout cas, nous sommes au pied du mur aujourd'hui et que la situation est très 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 difficile. 19h21 sur KTV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce jeudi 30 novembre dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimeney. Le maire de la commune d'Akwa, Ahmed Darweshi, a participé au congrès des maires qui s'est déroulé du 20 au 23 novembre dernier. Lors de son passage à Paris, il a pu rencontrer Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Selon la mairie, ce fut l'occasion d'inviter le ministre à venir à Mayotte pour se rendre compte personnellement des difficultés du département en matière de sécurité. Gérard Collomb a salué l'initiative du maire et indiqué qu'un déplacement à Mayotte est à l'étude. Ahmed Darweshi a également été reçu au ministère des Outre-mer pour évoquer le sujet de la jeunesse et du financement des équipements socio-culturels de la commune. Plusieurs convergences de vues ont ainsi été observées. La mairie affirme, je cite, « Il s'agit au-delà des réponses répressives habituelles de construire avec l'État et le département de Mayotte une véritable politique de la culture et des loisirs à l'adresse de la jeunesse. » Le 27 novembre dernier, les autorités malgaches ont annoncé la fin de l'épidémie de peste pulmonaire affectant les villes du pays. En effet, cela fait désormais deux semaines qu'aucun nouveau cas n'a été constaté. Selon le gouvernement, ces résultats sont à mettre au crédit de la qualité de la riposte, conjointement menée avec les autorités nationales et l'OMS avec le concours des partenaires. La menace n'est cependant pas définitivement écartée. La saison pesteuse s'étendant jusqu'au mois d'avril prochain. Dans un communiqué officiel, l'ambassadrice de France à Madagascar, Féronique Voulant-Anéni, affirme, je cite, « Il importe que nous restions encore vigilants. Les préconisations de consultation d'un médecin dès l'apparition de symptômes évocateurs restent primordiales. Des kits de traitement sont à votre disposition auprès du consulat à Tananarive et des agences consulaires en région. » Le sénateur Tanimou Ahmed Souali vient d'envoyer un courrier au maire de Mayotte ainsi qu'au président du conseil départemental. Il rappelle ainsi la législation concernant l'occupation illégale qui a évolué suite au travail qu'il a mené avec la délégation sénatoriale à l'Outre-mer. Désormais, la non-exécution d'une décision judiciaire d'expulsion est considérée comme un délit passible de 6 mois de prison et 3 750 euros d'amende. Dans son courrier, le sénateur ajoute, je cite, « Face à la recrudescence des occupations illégales observées sur notre territoire et dénoncées légitimement par la population mahoraise, il me semble important d'attirer votre attention sur le fait que ces dispositions peuvent être l'occasion pour les propriétaires terriens maorais, publics ou privés, d'agir au pénal afin de faire respecter le droit de propriété. Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire. Ce vendredi se déroulera la journée mondiale contre le SIDA, un rendez-vous où toute la planète sera mobilisée bien évidemment pour lutter contre ce fléau. À Mayotte également, on répondra au rendez-vous avec nous sur ce plateau, le directeur de l'association Nari Kemsada. Bonsoir, Monsef Moudoua. Bonsoir, Soni Chamsuddin. Bienvenue dans ce 19h, une journée une fois de plus décisive pour notre planète ? Une journée une fois de plus décisive, nous l'espérons, mais en tout cas, une journée certainement pour rappeler à la population, aux uns ou aux autres, la nécessité de se protéger, la nécessité de prévenir, la nécessité de nous sensibiliser les uns et les autres, puisque c'est en parlant que nous pourrons faire reculer ce virus. C'est en informant tout le monde de manière à ce que les gens soient en mesure de prendre les bonnes décisions pour leur santé sexuelle ainsi que celle de leurs partenaires. Alors, ce vendredi, il n'y aura pas d'opération sur le département en raison de la fête du Maholida. Est-ce que tout de même, il y a eu des actions qui se sont déroulées dans la semaine, est-ce que vous êtes satisfait justement de cette opération ? Il y a eu des actions qui se sont déroulées tout au long de la semaine, il y en aura d'autres qui vont se dérouler durant ce week-end. Nous en sommes satisfaits, peut mieux faire, mais satisfaits pour une première raison, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'approprient cette thématique-là et qui font des actions, même si c'est ponctuel, mais c'est déjà ça de gagner. Et cela est suffisamment important pour être souligné. C'est aussi important cette année parce que nous avons commencé l'année dernière à pratiquer le TROD, le test rapide, à l'occasion du 1er décembre de l'année dernière, pour le coup. Nous avons réitéré cette opération cette année sur deux journées. C'est important parce que, pour mémoire, ce test rapide est mis en pratique sur le territoire national depuis 2011. C'est depuis 2011 que nous revendiquons, que nous réclamons pour introduire ce dispositif à Mayotte afin de diversifier l'offre du TROD. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'au plus tard, à partir du mois de janvier, les gens, les usagers, pourront venir à notre local situé à Cavani pour qu'on leur propose ce test rapide. En effet, comme son nom l'indique, en moins de deux minutes, on a des résultats pour savoir si on a été en présence, en contact du virus, du VIH ou pas. Alors, un constat, une problématique même dans le département, ça reste encore difficile d'avoir des chiffres sur les contagieux, sur les personnes suivies. Est-ce que vous, dans vos actions, ça vous freine ou pas ? Alors, les chiffres sur les personnes qui sont suivies par le CHM, nous les avons. C'est plutôt le chiffre des gens qui ne sont pas dans une démarche de dépistage que nous n'avons pas et c'est bien là que résume le problème. Juste vite fait, pour vous en parler de ces chiffres-là, aujourd'hui, au mois d'octobre, pardon, il y avait 262 patients qui étaient suivis au CHM. Entre le mois d'octobre et aujourd'hui, il y a eu 7 nouveaux cas, donc nous en sommes à 269. Sur ces 269 personnes suivies par le CHM, 62% sont des femmes qui sont dépistées à l'occasion de leur grossesse. La catégorie d'âge la plus touchée est celle des 30-39 ans. La contamination reste majoritairement hétérosexuelle à Mayotte. Mais je veux faire une petite précision qui a son importance. Lorsqu'on parle de 262 personnes, 269 pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que 269 séropositifs à Mayotte. Ce sont ceux qu'on connaît. Lorsque nous parlons de 62% de femmes, ça ne veut pas dire que ce soit les femmes qui soient le plus séropositifs à Mayotte. Ce sont celles qui se sont faites dépister. Et je dis même que si elles n'étaient pas enceintes, peut-être qu'elles ne prendraient même pas l'initiative elles-mêmes d'aller se faire dépister. Donc clairement, le réflexe dépistage n'est pas encore acquis. Comment l'expliquer ? Voilà. Nous pensons que le dispositif en place jusque-là est un frein pour beaucoup de monde. Je rappelle que le dépistage reste hospitalo-centré à Mamoudzou et que ce n'est pas évident pour tout le monde pour des raisons soit de transport, soit matériel de se déplacer aisément sur le territoire. C'est une réalité. Nous avons bon espoir qu'avec le test rapide, ça favorisera aussi le fait que les gens viennent. C'est vrai que le dépistage classique, il fallait attendre quand même deux semaines pour avoir le résultat. Et ça, ça enfreine beaucoup. Là, le test rapide, si en deux minutes on a un résultat, je pense, nous espérons en tout cas que ça incitera beaucoup plus à venir se faire dépister et à savoir quelle est leur santé sexuelle. L'idéal, ce ne serait pas également de délocaliser les centres de dépistage ? Ça reste un idéal. Nous travaillons pour, on espère, que les pouvoirs publics qui nous entendent entendent votre proposition et mettent les moyens pour le réaliser. Effectivement, ça serait très bien. Dernière question, il y aura quand même une opération à l'occasion de cette journée mondiale contre le Sida. C'est une journée sportive samedi, justement. Parlez-nous de cette belle opération. Alors, c'est le dimanche, pardon, ça a changé. C'est une très belle initiative de l'association Ouvoa Moja de Momodou qui a voulu nous associer à leur initiative qui consiste à organiser un tournoi de foot sur le plateau sportif du lycée de Momodou pour lutter contre le Sida. Donc, je dis bravo à Ouvoa Moja de Momodou et je pense que c'est un partenariat qui se dessine dans le long terme avec nous. Juste pour finir, je salue l'initiative des CCAS et de certaines mairies de Mayotte qui, symboliquement, ont voulu accrocher un ruban rouge dans le fronton de leur mairie. La mairie d'Aqua, j'ai vu, vous avez parlé du maire d'Aqua tout à l'heure. La mairie de Mamoudzou, Bandrabois, Dembéni, Chironghi, c'est ceux-là qui me viennent à mon mémoire mais il y en a d'autres. Un partenariat aussi qui se dessine avec ces acteurs que sont les CCAS qui sont au plus près de la population pour pouvoir effectivement nous aider aussi, nous entraider à prêcher la bonne parole auprès de la population. Restons vigilants et restons mobilisés justement pour lutter contre ce fléau. Merci, Monsef Maudouard, d'être passé par Avez-vous participé au concours Selfise ton préservatif ? Le concours Selfise ton préservatif, c'est un concours qui a été lancé officiellement cet après-midi. Je suis très très heureux que Naïk Emsada soit partenaire de cette initiative-là de l'association des étudiants du CUFR. C'est un concours qui va se dérouler jusqu'au mois de décembre. C'est une très bonne initiative parce que ça permet de dédramatiser cet outil qui est le préservatif avec tous les tabous qui l'entourent et le rendre en fait accessible où je ne parlerai pas des jeunes mais je parlerai plutôt des 60% de la population. Restez avec nous justement, ce reportage devrait vous intéresser et intéresser également nos téléspectateurs qui ont dû attendre un lancement parfait. Alors Selfise ton préservatif gratuit et ouvert aux universitaires et lycéens de plus de 18 ans. L'action, vous l'avez dit, a pour but de casser les tabous sur l'utilisation d'un outil de préservation et de sensibiliser les jeunes sur les risques liés à un rapport non protégé. À la clé notamment de ce concours, un voyage pour la réunion pour le premier prix. Une belle opération organisée, vous l'avez dit, avec vous. Et également MGEN de Mayotte, présentation justement de cette mutuelle générale de l'éducation nationale dans ce reportage d'Adèle Laurent. La mutuelle aux 4 millions d'adhérents à travers toute la France organise de nombreuses actions de prévention à Mayotte. Comme actuellement, où l'entreprise soutient financièrement dans le concours « Selfies ton préservatif » créa l'initiative de l'association des étudiants du CUFR. Les jeunes de maintenant sont le Mayotte de demain, donc sont éventuellement nos adhérents de demain. Au-delà de l'aspect prévention, évidemment, on a un intérêt en termes de développement. Certaines voix, certaines personnes nous ont dit « Attention, c'est un sujet glissant, le préservatif » dans la culture maoraise, ça ne sera pas forcément bien perçu. Ça peut même nuire à votre image commerciale, j'allais dire. Tant pis, je veux dire, il y a une réalité, il y a des jeunes qui sont frappés par ces maladies. Alors là, on parle des maladies sexuellement transmissibles, mais également des grossesses non désirées qui vont briser la jeunesse, qui vont interrompre les études. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut bousculer un petit peu, faire bouger les lignes, en le faisant proprement, en le faisant bien, évidemment, je pense que le préservatif est un sujet dont on peut parler tout à fait librement sur le territoire de Mayotte. Une implication ponctuelle, mais la MGEN s'engage aussi durablement aux côtés de ces jeunes en leur dédiant une offre complémentaire santé au prix attractif. Et si l'entreprise est installée en tant que mutuelle à Mayotte, elle s'implique dans différentes actions de prévention. Pour n'en citer que deux, elle a participé à faire bénéficier à mille collégiens de visite médicale lors d'une vaste opération de délivrance de certificats pour la pratique de l'UNSS et à mille autres élèves de passer des examens visuels et d'être équipés de lunettes si besoin. Et la MGEN ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a aussi un projet qui nous tient à cœur et qui est en cours, porté de bout en bout par notre directeur. C'est un projet de télémédecine. C'est très bien avancé. Il s'agit tout simplement d'une cabine qui assure quasiment les fonctions de la médecine de ville. Donc, c'est une cabine qui va être installée sur le territoire et qui permettra à nos adhérents, à ceux qui ne sont pas forcément et pas uniquement, y compris aux enfants aussi, d'être visités par un médecin, mais à distance. Le projet est en cours et il est même très bien avancé. Si, en décembre, il n'y aura plus qu'un seul médecin scolaire sur l'île, d'après les statistiques, il en faudrait 33 pour répondre aux besoins. Le projet, qui devrait se concrétiser avant juin 2018, est donc plus que bienvenu et permet à son échelle de lutter contre la désertification médicale que subit le territoire. C'est ce type d'engagement dont l'utilité sociale a été démontrée qui a d'ailleurs fait de la MGEN un des nominés dans la catégorie économie sociale et solidaire lors des derniers trophées maorais de l'entreprise. Puisque la MGEN, au-delà d'être une mutuelle, contribue à améliorer le bien-être des habitants de l'île au parfum. Un exemple à suivre. Merci encore, Monsef Maudor, d'être passé par ce 19h pour nous parler justement de cette journée contre la lutte contre le sida ce vendredi. Merci à vous de nous avoir invités. Avant de refermer ce journal, un mot d'encouragement pour nos équipes maoraises actuellement engagées en compétition à l'occasion de la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien. le CH Kambani et l'AGH Timkura sont qualifiés pour les demi-finales et se battront justement ce vendredi pour obtenir leur ticket pour la finale. Merci de nous avoir suivis. Pas de journal demain pour cause de Maolida. Je vous retrouve lundi à 19h pour une nouvelle semaine d'actualité locale. A très... Belle soirée à tous et bonne fête du Maolida.